Vous pouvez trouver une grande variété pour la préparation des rouleaux de choux en Europe ainsi qu'en Asie et en Afrique. Cette recette est la meilleure pour la préparation des rouleaux de choux farcis. C'est un plat polonais dans lequel des feuilles de choux étuvées enveloppent une garniture de viande hachée de mouton ou de bœuf mélangé avec des oignons et du riz. Ce que j'aime le plus, c'est que la viande et le riz cuisent dans le chou lui-même. Pour assurer une cuisson soit uniforme, n'utilisez pas les feuilles les plus à l'extérieur du chou. Elles n'ont pas autant d'humidité et elles sont plus dures que celles de l'intérieur. N'oubliez pas non plus de couvrir le plat de cuisson de papier d'aluminium. Vous avez besoin de cette vapeur qui circule sous le papier d'aluminium. Est-ce que vous suivez un régime alimentaire sain ? Si vous avez répondu oui, cette recette n'est pas pour vous. Avec à la fois du sucre ajouté, sucre brun et des glucides comme le riz et la chapelure, il est difficile d'ajuster cette recette pour votre régime. Bien que le retrait du sucre n'affecte pas trop la recette, le fait de retirer le riz et la chapelure rendra très difficile le roulage du mélange de viande dans le chou. Les avez-vous déjà préparé les rouleaux de chou farci ? Faites-nous savoir comment cela s'est passé dans les commentaires. Pour préparer ce délicieux plat vous avez besoin de ces ingrédients. D'abord pour préparer la sauce vous avez besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 1 demi-gros oignon, haché 3 gousses d'ailes mincées 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 1 boîte de tomate concassée, vous pouvez utiliser à sa place de tomate bien hachée 2 cuillères à soupe de vinaigre 1 cuillère à soupe cassonade ou du sucre roux 2 cuillères à café d'origan séché Sel Poivre noir fraîchement moulu Pour les rouleaux de chou vous avez besoin de 15 feuilles de chou, utilisez celles de l'intérieur 500 g de bœuf ou de la viande de mouton hachée 1 quart cuillère et blanc non cuit 1 quart cuillère chapelure 1 demi-gros oignon, haché 2 cuillères à soupe de persil fraîchement hachée Et puis pour la garniture Sel Poivre noir fraîchement moulu Pour la préparation de la sauce Mettez dans une casserole 2 cuillères à soupe d'huile d'olive Puis ajoutez 1 demi-gros oignon, haché 3 gousses d'ail mincé Laissez l'oignon et l'ail sur un feu faible jusqu'à ce qu'il prenne une couleur jaunâtre Ajoutez 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 1 boîte de tomate concassée ou de tomate bien hachée 2 cuillères à soupe de vinaigre 1 cuillère à soupe cassonade ou sucre roux 2 cuillères à café d'origan séché Sel Poivre noir fraîchement moulu Mélangez-le tout bien Laissez cuire pendant 10 minutes jusqu'à obtenir une sauce bien combinée et harmonieuse Pour la préparation des rouleaux de chou Dans une grande casserole d'eau bouillante, mettez les feuilles de chou jusqu'à ce qu'elles soient tendres et souples Pendant environ une minute Préparez la farce Dans un grand bol, mélangez la viande hachée, une tasse de sauce, le riz, la chapelure, l'oignon et le persil Assaisonnez avec du sel et du poivre Etalez une fine couche de sauce au fond d'un grand plat allant au four A l'aide d'un couteau, découpez la nervure triangulaire dure de chaque feuille de chou Placez environ un tiers tasse de la farce à une extrémité de chaque feuille Puis roulez-la en repliant les côtés pendant que vous roulez Placez les rouleaux, côté joint vers le bas, sur la sauce dans un plat allant au four Déposez le reste de la sauce sur les rouleaux de chou puis couvrir le plat de papier d'aluminium Puis cuire 1h15 minutes jusqu'à ce que le riz et la viande soient bien cuits Garnir de persil avant de servir Bon appétit ! N'oubliez pas d'abonner à la chaîne Youtube 1001 recettes Partagez vos expériences dans les commentaires Et dites-nous comment préférez-vous faire sur ce délicieux plat ? A bientôt !